Bonjour. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment on pouvait passer de la représentation sous forme de diagramme d'état d'un automate à la représentation sous forme d'un schéma, donc avec des bascules D et avec des portes logiques. Vous pourrez aller regarder la vidéo dont je vous montre ici le lien pour voir quelles sont les différentes étapes qui permettent de produire ce schéma. Dans cette vidéo, nous allons voir comment à partir du diagramme d'état et d'une séquence des entrées proposées, on va pouvoir prévoir l'évolution de l'état et donc de la sortie. Voici un exemple de diagramme d'état et voici un exemple d'évolution de l'entrée. Ce qui va m'intéresser tout particulièrement, c'est l'état des entrées au moment des fronts montants. On est dans un système synchrone, donc la seule chose qui est importante ici, c'est de voir quels sont les états des entrées et de l'état du système au moment du front montant. Au front montant de l'horloge, le premier front montant, on remarque que l'entrée juste avant le front montant, ce qui est important c'est l'état juste avant, est à zéro. Donc on va retenir que la première entrée importante sera zéro. Au moment du deuxième front montant, on voit que l'entrée de données juste avant le front montant est à l'état 1. Donc on va retenir que la deuxième entrée importante est à l'état 1. Et au moment du troisième front montant, on va retenir que l'entrée est à zéro et on va donc finalement retenir la séquence 0, 1, 0, 1, 1, 1. C'est ça qui va nous permettre de prévoir l'évolution de l'état de mon automate et donc de sa sortie à partir d'une situation initiale. Donc on fait l'hypothèse que la situation initiale, c'est que le démarrage de l'automate se fait dans l'état A. Donc au premier front montant, on va se poser la question, je suis dans l'état A, j'ai mon front montant, l'état de l'entrée est donc zéro, comme je viens de le voir, quelle transition je peux effectuer ? Je suis dans l'état A, je vois que la transition correspondante à l'entrée E égale zéro, qui permet de vérifier la condition de la transition, c'est celle-ci, E bar. E bar signifie bien vérifier lorsque E égale zéro. Donc je peux faire la transition de A vers A, qui est une transition de maintien. Je vais l'écrire ici. Ensuite, je suis dans l'état A, je suis dans l'état A et je vois que mon entrée est 1, au prochain front montant, je vais donc passer dans le... je vais donc effectuer une transition. Si l'entrée est 1, c'est cette transition dont la condition est vérifiée, E, et je vais donc passer dans l'état B. Une fois dans l'état B, je suis dans l'état B, je regarde l'état de mon entrée, je vais voir que l'entrée est à zéro. La transition correspondante vérifiée, dont la condition est vérifiée, est celle-ci, E bar, je vais donc revenir dans l'état A. Une fois dans l'état A, j'ai l'entrée qui est égale à 1, l'entrée est égale à 1 dans l'état A, je refais à nouveau cette transition vers B. Dans l'état B, j'ai à nouveau l'entrée qui est à 1, donc je peux faire cette transition, la condition E est vérifiée, et je vais passer de l'état B à l'état C. Et une fois dans l'état C, il n'y a pas de condition de transition, donc quelle que soit l'entrée, je sais que de toute manière, je vais retourner dans l'état A. Vous avez vu que pour vérifier l'évolution de l'automate, il faut donc regarder à un instant donné quel est l'état, quel est l'état de l'automate, quelle est l'entrée correspondante juste avant le front montant, juste avant le front montant et pas juste après, bien sûr, et en déduire la transition qu'il va être possible d'effectuer. Et donc, c'est ça qui va donner l'évolution de mon état. Une fois que j'ai l'évolution de l'état, je n'ai plus qu'à regarder l'association entre les états et les sorties. Donc là, il y a une seule condition pour que la sortie soit à 1, c'est d'avoir un état B. Dans les deux autres situations, ma sortie est à 0. Donc, j'en déduis que la sortie va être à 1 lorsque j'ai l'état B, ici, et lorsque j'ai l'état B, ici. Toutes les autres conditions, dans tous les autres cas, on aura la sortie à 0. Et donc, voilà le diagramme d'état que l'on peut obtenir de l'état et de la sortie, connaissant une séquence d'entrée et connaissant le diagramme d'état. Voilà.